Professeur Chimsidine Chitour, bonjour. Bonjour. Alors, les relations agro-françaises vont-elles connaître un raffermissement avec l'élection d'Emmanuel Macron, celui-ci qualifié d'ami par les plus hautes autorités du pays, le président de la République, Ramtan Namamra ? Professeur Chitour ? Oui, pour ce qui est de l'Algérie, je pense que l'élection d'Emmanuel Macron est une bonne chose, en ce sens que nous aurions pu avoir en face de nous, à Dieu ne plaise, Marine Le Pen. En ce qui concerne effectivement la politique de la France vis-à-vis de l'Algérie, j'espère qu'on va en parler dans un moment, il est important de savoir avant tout qu'Emmanuel Macron sait l'avenir. Il a 39 ans et c'est un jeune universitaire tourné vers l'avenir et qui, d'une certaine façon, n'a pas les mêmes contraintes que les autres hommes politiques. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Professeur Chitour, les mêmes contraintes que les autres hommes politiques ? Ça veut dire par là, il n'a pas le ressenti des gens, des hommes politiques précédents, surtout ceux qui en plus sont quelque sorte de 50 ans, qui quelque part ont été, d'une certaine façon, touchés par la guerre d'Algérie. Et même, pour certains, cette guerre d'Algérie a constitué un fonds de commerce électoral. Avec Macron, il n'y a rien de tout cela. Au contraire, j'espère que nous allons en parler. Lui, il prend tout le monde à contre-pied, parce que c'est la première fois qu'un discours d'un responsable français, il n'était pas encore président, naturellement, a totalement changé. A savoir qu'il n'y a plus de tabou. Il regarde les choses en face et quelque part s'appelait. Même en France, quand il est reparti, il y a eu évidemment des interrogations, il y a eu ça et là, surtout dans le sud de la France, là où les rapatriés sont en nombre assez importants, des levées de boucliers, c'est normal, il y a toujours le même ressenti. Mais globalement, c'est une tempête dans un verre d'eau, ça s'est calmé. Et ça, c'est un signe annonciateur d'une nouvelle vision de la France vis-à-vis de l'Algérie. Alors, nouvelle vision de la France par rapport à l'Algérie, à Alger en février dernier, à Emmanuel Macron, alors candidat à la présidentielle, il l'avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité. Emmanuel Macron, candidat et Emmanuel Macron, président de la République. C'est différent aujourd'hui, selon vous ? Il va rester sur les mêmes principes ? Je pense que même s'il ne reste pas, le fait qu'il ait dit ça, c'est une rupture. Parce que depuis l'indépendance, le langage des hommes politiques français, souvenez-vous, pendant près de 45 ans, les Français disaient qu'on parlait d'événements, on ne parlait pas de guerre d'Algérie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a sous-estimé, en quelque sorte, la révolution algérienne, et ça, d'une certaine façon, ça a posé problème. Bon, maintenant, avec Macron, président, je ne pense pas qu'il puisse se déjuger, qu'il puisse ne pas aller aussi loin, c'est une chose. Mais la colonisation, il a bien fait de dire cela. Cela, je prends un titre d'exemple, souvenez-vous de Silvio Berlusconi, quand il est parti en Libye. Il est allé dire à Gaddafi que la colonisation est un crime, et que nous venons nous repentir, il est parti. Bon, la repentance est un terme religieux et biblique. Non seulement il a reconnu cela, mais il a même ramené avec lui un chèque de 5 milliards de dollars, sur 20 ans, naturellement, qui met à la disposition de la Libye pour solde de tout compte de la colonisation italienne en Libye. On n'en est pas là. Nous, on veut aller plus loin, et c'est peut-être cela qui fera en sorte que, d'une certaine façon, on passe d'une fin de non-recevoir jusqu'à présent, à une nouvelle vision avec de nouvelles générations, aussi bien au nord qu'au sud. Mais justement, par rapport à cette question de Libye et de l'Italie, avec cette question de mémoire, pour tourner cette page définitivement, est-ce qu'il faudrait que la France assume aujourd'hui sa responsabilité historique, comme l'ont fait les États-Unis vis-à-vis du Vietnam, mais aussi l'Allemagne vis-à-vis de l'Europe ? Oui, je pense qu'il est important d'abord que la France sache que l'Algérie faisait partie, prenant de tous les théâtres militaires de la France à l'extérieur. Pour donner un exemple, la bataille, la Seconde Guerre mondiale, et même la Première Guerre mondiale, il y a eu énormément d'Algériens qui sont morts pour la France. Ça, c'est un fait. Quand on dit, par exemple, vous prenez les généraux français de la Seconde Guerre mondiale, de l'âtre de Tassini, ou bien même Montsabelle, ils disent que la libération de la France est due en gros principalement à l'armée d'Afrique, composée naturellement d'Algériens, de Tunisiens, de Marocains. Bref, il faut qu'il y ait une reconnaissance de ce travail. Une première chose a été faite avec Chirac, avec le fameux film indigène, où pour la première fois, on a reconnu que des Algériens s'étaient battus pour la France, mais que leur retraite était cristallisée, c'est-à-dire qu'elle est restée au niveau de 1958, pendant qu'il y a eu un changement, il y a eu une lente évolution. L'avantage de M. Macron, c'est qu'il va donner une cinétique plus rapide aux événements. Vous y croyez aujourd'hui, de façon concrète, réelle ? Oui, écoutez, la France, quand elle l'a fait, les États-Unis, quand ils l'ont fait, ce n'est pas pour autant qu'il n'y ait pas des réactionnaires de part et d'autre, mais ils ont décidé de regarder vers l'avenir. Le Vietnam et les États-Unis ont décidé de regarder. N'oubliez pas que les États-Unis, c'est la guerre, c'est le napalm. C'est tout cela, mais malgré cela, ils ont décidé de regarder vers l'avenir. Quand De Gaulle a reçu Adenauer à l'Élysée pour créer en quelque sorte une nouvelle vision de la France et de l'Allemagne, ça ne veut pas dire qu'ils ont oublié la guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 45. Mais ils ont dit, oui, ça fait partie de notre patrimoine commun. Et je pense que la France, le moment est venu, vous savez, il y a à peine 48 heures, on a fêté en Algérie dans la douleur le 8 mai 45. Ce même 8 mai 45... C'est l'indépendance de la France. Voilà, ça a été l'indépendance de la France. Et pas un mot n'a été prononcé par le président Hollande. Même pas un petit geste. Il y a quelques années de cela, l'ambassadeur de France en Algérie avait dit quelques mots à Siti, etc. Mais à cette cadence-là, il faut une cinquantaine d'années pour arriver à quelque chose de probable. Mais par rapport au 8 mai 45, au moment où ils fêtent leur indépendance, ils ont commis un crime atroce au niveau de l'Algérie. Écoutez, si vous regardez bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai beaucoup écrit là-dessus, j'ai fait plusieurs articles là-dessus. Vous savez, il y a eu... Les Algériens disent qu'il y a eu 45 000 morts. Les Américains disent qu'il y a eu 25 000 morts. Les Français disent, ah non, il y a eu 1 500 morts. Mais les études sérieuses montrent que ça tourne autour de 20 000. Vous savez, 20 000 ans de moins, c'est quand même l'équivalent de 300 morts par jour. Les gens qui faisaient les fours crématoires à Guelman, c'est en fait, c'est Auschwitz en petit format. Donc si vous voulez tous les ténueux, si vous voulez tous les gens qui étaient vichistes, qui étaient du maréchal Pétain, se sont retrouvés une nouvelle virginité avec l'indépendance, avec la libération de la France, et donc toute leur hargne, ils l'ont déversée sur un peuple sans défense. Quand vous lisez ce que dit Ket Biasin, il dit, ma mère est devenue folle. Quand elle a... Les cadavres jonchés les rues. Et ça, ça ne s'invente pas. N'oubliez pas quand même qu'il y a eu 1400 condamnations par la suite. Il y a eu des exécutions. Et tout ceci prouve que en 1947, ce n'était pas rien. Il faut quelque part qu'on explique ce qui s'est passé. Alors justement, par rapport à Emmanuel Macron, se projeter dans l'avenir, est-ce qu'on peut considérer que le traité d'un métier algéro-français, enterré sous l'ère Sarkozy, également Hollande, va être relancé avec le nouveau locataire de l'Élysée ? Il avait été proposé en 2005 par Jacques Chirac. Oui, en fait, l'avantage, qu'on le veuille ou non, Chirac a été bien apprécié par les Algériens. Quand il y a eu, si vous ne voulez pas, Babeloued, il est venu montrer sa compassion aux Algériens. Bien. Et lui, Chirac vous dit... Les inondations de Babeloued. Voilà. Chirac vous dit un Français sur sept a des racines algériennes. Et il dit on ne peut pas négliger cet apport. Bon. Ceci étant dit, Chirac avait une vision de l'avenir. Ça aurait pu se concrétiser. J'avais même fait un ouvrage par les éditions Casbah, je l'ai appelé De la traite au traité. De la traite au traité. Et il y a eu un coup d'arrêt avec Sarkozy, bien conseillé, il disait non, il n'est pas question de faire... Souvenez-vous de son fameux discours de Constantine où il disait la colonisation, ce n'était pas bon, mais c'était aussi... Elle a apporté un certain nombre de choses. Nous n'en disconvenons pas. Des routes ont été tracées, des bâtiments ont été faits. Alger doit saboter en partie en quelque sorte à une certaine architecture que nous avons héritée. Mais qui en profitait avant 1962 ? Nous, nous étions à la lisière d'Alger. Et donc, ce n'est pas pour nous. Ceci étant dit, il est important quand même de dire qu'il faut aller vers un traité nouveau format. Et c'est là où on peut faire avec le président Macron quelque chose de nouveau. Alors, professeur Chamseddin Chitou, je voudrais revenir sur la dernière question. On a parlé du traité d'Améthia, agir français, qui avait été enterré sous Sarkozy. Hollande ne l'a pas non plus relancé. Il avait été proposé en 2005 par Jacques Chirac. Est-ce qu'il sera aujourd'hui relancé, selon vous, par le nouveau locataire de l'Elysée ? Vous avez parlé d'accord, mais un traité nouveau format. Qu'est-ce que vous entendez par traité nouveau format, professeur Chitour ? Moi, je pense que dans un premier temps, il est important de mettre tout sur la table. D'abord, faire un état des lieux des relations actuelles. Où est-ce que nous en sommes ? Moi, ce que je sais, c'est que nous commerçons avec la France pour environ 9 milliards de dollars. La France est le deuxième, en quelque sorte, fournisseur après la Chine. Mais ceci étant dit, les relations sont typiquement commerciales, du point de vue culturel, du point de vue scientifique, c'est à la marge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'une certaine façon, c'est un commerce. Bon. Moi, j'aurais pensé, honnêtement, en tant que scientifique, qu'on puisse avoir une autre dimension. non seulement au vu du présent, mais au vu des défis qui attendent aussi bien la France que l'Algérie, dans un environnement de plus en plus chaotique, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble dans l'égale dignité des deux peuples ? Moi, je pense honnêtement qu'il y a deux grands domaines dans lesquels on doit réfléchir. Il y a le domaine de la mémoire. Il est important de se dire qu'est-ce qui s'est passé en 132 ans. De faire la part des choses, la part du feu. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous expliquez voilà ce qui s'est passé et que la France reconnaisse ce qu'il y a eu quand même, ce n'est pas... L'œuvre n'était pas positive. Par contre, on peut parler d'œuvre positive de l'Algérie pour la France. Notamment, la chose la plus importante depuis l'indépendance. Vous savez il y a actuellement près de 30 millions d'Algériens qui parlent d'une façon ou d'une autre le français. C'est-à-dire que nous contribuons à la langue française sans être dans la francophonie. Nous ne demandons rien. Nous n'avons pas de râteliers quelque part. Mais c'est nous quelque part qui fournissons au nom de l'immigration choisie beaucoup d'Algériens. C'est eux qui font tourner les labos français. Là, j'en parle. C'est eux qui travaillent dans les hôpitaux peut-être d'une façon marginale en termes de considération. Mais ils sont là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'une certaine façon, il faut évaluer. C'est ce que j'appelle l'état des lieux. Voilà où nous en sommes. La mémoire, l'avantage de la mémoire, c'est que, une bonne fois pour toutes, on puisse commencer à réfléchir à un avenir en commun. Un institut de la mémoire est important. mais ça passe d'abord par la restitution du patrimoine culturel de l'Algérie qui est en France quelque part, aussi dans les musées. Je vais peut-être remettre les pieds dans le plat, mais je pense qu'il est important que les crânes des révolutionnaires algériens qui sont au musée de l'homme soient restitués. Ça grandirait la France. Il y a une demande qui a été formulée en ce sens par le ministère des Mojahit. Oui, mais c'est important. Mais moi, en ce qui concerne maintenant l'avenir, on peut en parler. Mais justement, est-ce qu'il faudrait aussi, c'est-à-dire que la vision de la France à l'égard de l'Algérie change, qu'on ne voit plus comme étant un marché de 9 milliards de dollars aujourd'hui ? Il y a plus de coopération dans différents domaines ? C'est-à-dire, quel est le chemin qu'on doit prendre ensemble aujourd'hui dans le cadre d'un espace qui est commun partagé entre les deux pays qui est l'espace méditerranéen aujourd'hui ? Justement. D'égal à égal, bien sûr. Au propos des espaces méditerranéens, il faut savoir que la coopération sécuritaire se porte bien. L'Algérie, d'une certaine façon, aide la France d'une façon directe ou indirecte. Et quelque part, s'il y a une stabilité en France, c'est dû en partie par la couverture algérienne. Il n'y a pas, par exemple, à partir de l'Algérie, il n'y a pas de bateau de migrants. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, nous, nous maîtrisons les trucs-là. Et quelque part, nous le faisons évidemment pour nos propres besoins, mais quelque part pour la Méditerranée dans son ensemble. Mais ce qui est surtout important, c'est comment sortir de la dimension commerciale vers la dimension culturelle. Et c'est là où je vais peut-être encore une fois mettre les pieds dans le plat en disant, écoutez, en 132 ans, la France a formé 1 000 Algériens. 1 000 cadres algériens. Peu ou prou, depuis l'indépendance, l'Algérie a formé 4 millions de diplômés. Bon, vous allez me dire, les formats sont différents. Mais il n'empêche qu'il y a une dette. Comment faire en sorte que cette dette-là, on puisse pouvoir l'éponger d'une façon élégante ? Et j'ai pensé, personnellement, en tant que scientifique, depuis le temps que j'en parle, et depuis le temps que je réfléchis à ça, est-ce qu'il est possible d'abord de penser à rétablir la bibliothèque d'Alger qui a été brûlée le 6 juin 1962 ? À la fac centrale. À la fac centrale. Faculté centrale. Une grande bibliothèque. Vous savez, quand le président Mitterrand a inauguré la bibliothèque d'Alexandrie, les députés égyptiens l'ont invasionné debout. Ils n'ont rien compris à son discours parce qu'il était en français. Il n'empêche, est-ce qu'il n'est pas possible de partir du bon pied en disant je vous rends à votre culture ? Une grande bibliothèque numérique qui permet de rapatrier non seulement les ouvrages qui sont là-bas, mais qui permet de mettre l'Algérie au top de ce qui se passe en ce qui concerne l'enseignement, la culture. Mais par rapport à l'engagement de l'Algérie dans l'industrialisation du pays, quels sont les aspects qu'on devrait développer en commun aujourd'hui dans le cadre de cet espace commun ? Le gros problème de l'Algérie actuelle et je le dis... Les énergies renouvelables, ça pourrait être aussi... Les énergies renouvelables, c'est un sous-segment d'une vision d'ensemble. L'Algérie peine à mettre en place le développement durable. Et je sais que c'est en France. En France, il y a eu le grenelle de l'environnement. C'est l'équivalent. C'est-à-dire comment faire en sorte qu'on passe du tout fossile au tout renouvelable. Les élèves polytechniques, le 15 avril, avaient proposé un modèle à 50% renouvelables. Nos voisins marocains sont à 42% actuellement renouvelables. 14, 14, 14. 14 hydrauliques, 14 éoliens, 14 solaires. Bien. Il nous faut aller vers une transition énergétique apaisée avec la révolution de l'électricité. Et c'est là où la France peut intervenir. À titre d'exemple, la mobilité électrique en France, comment elle se traduit ? Elle se traduit par exemple par la voiture Zoé, Renault. La voiture hybride. La voiture électrique qui vous permet de faire 450 km en rechargeant la batterie. Et dans ce cadre-là, pourquoi ne pas faire bénéficier l'Algérie de cette technologie ? Puisque le gasoil en 2025 sera interdit. Il sera totalement interdit. Il faut aller vers le futur. Je dis en parenthèse que la voiture Zoé est construite actuellement en Israël. Si on veut aller loin, c'est ce genre d'initiative disant, voilà, on va aider l'Algérie à faire le saut qualitatif. Non pas pour solde de tout compte, parce que rien ne peut apaiser la blessure de 132 ans. Mais d'une certaine façon, on va tourner la page sans la déchirer, comme dirait Boumdien. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quels sont les segments qu'on devrait développer ensemble ? Il y a aujourd'hui les usines Renault. On parle de négociations qui pourraient être relancées en ce qui concerne le véhicule Peugeot. Mais est-ce qu'on peut se limiter seulement aux mécaniques ? Mais ils sont aussi présents dans le domaine pétrolier ? Oui. Avec Total ? Dans le domaine pétrolier, il y a beaucoup à faire. Je donne un exemple. Total, maintenant, est devenu un leader non seulement dans le pétrole, mais dans les énergies renouvelables. Je reviens aux énergies renouvelables. Donc, il y a des possibilités. Engie, qui est l'équivalent de l'entreprise qui s'occupe du gaz naturel en France, est en train de développer partout des usines. Pourquoi pas en Algérie ? Dans le cadre d'un partenariat d'exception où on assure à la France chaque année un viatique en termes de gaz naturel pour que chaque calorie de gaz naturel envoyé vers l'extérieur puisse être adossé à une calorie renouvelable. Et là, c'est un partenariat que l'on peut faire dans le domaine de l'énergie. Mais pas seulement. Je reviens, si vous permettez, à la formation. Et dans la formation, proprement dit, la formation d'ingénieurs de top niveau, elle a été totalement laminée en Algérie. Peut-être qu'il y a possibilité, avec les grandes écoles, dans un nouveau partenariat de former des ingénieurs de qualité, de former une école de médecine de qualité. Bref, essayer en quelque sorte de travailler à la fois l'utile et l'agréable. Mais par-dessus tout, la formation et pas simplement le commerce. Mais justement, quand on parle un peu de cette relation d'échange qui pourrait être peut-être renforcée à la faveur de l'élection d'Emmanuel Macron, par rapport à notre communauté présente en France, qui est fortement aujourd'hui installée dans ce pays, par rapport à cette stigmatisation des musulmans, par rapport à ce qui se produit au niveau du monde, est-ce que vous pensez que nous allons aller vers une période un peu d'académie, puisque nous avons vu que durant sa campagne, il n'a pas voulu s'attaquer à l'islam ? Ou ils se refusaient de s'attaquer au l'islam ? Oui, mais je pense que ça aussi, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle génération n'a pas les mêmes ressentis. D'une part, quand vous parlez de Marine Le Pen, l'ADN de Marine Le Pen, c'est l'ADN de son papa. C'est l'exclusion, la politique. C'est la guerre contre l'islam et pire encore, nous avons eu une chance inouï d'avoir évité Fillon. Mais quand on parle de son papa, il a participé à la guerre contre l'islam. Oui, alors dans ces conditions, ce n'est pas la même chose. Marine Le Pen parle surtout, évidemment, de racisme ethnique. Évidemment, il ne faut pas croire qu'avec Macron, ça va être le bonheur pour les Français. Il commence à être attaqué un peu partout. Nous souhaitons qu'il réussisse. Mais la France vit une crise aussi économique. Oui, elle a de grands problèmes, la France, dans l'Europe. Elle n'arrivera pas à faire ses 3% conformément aux critères de Maastricht. Mais il n'empêche que concernant l'islam, un islam apaisé, je pense que c'est ce dont ont besoin les Algériens qui sont là-bas. Et ils l'ont bien compris, je suis sûr, personnellement, sans me tromper, que beaucoup d'Algériens ont dû voter pour Macron. C'est le moindre mal. Le moindre mal, en ce sens qu'ils respectent la religion. Évidemment, il ne faut pas en faire un fonds de commerce. La religion, c'est une chose. La citoyenneté, c'est une autre. Et en principe, la République, laïque, doit être équidistante des religions. c'est à nous de montrer que l'islam, c'est un islam des lumières. Donc, il faut que les Algériens qui sont en France, qui sont maintenant français, puissent pouvoir conquérir d'une façon scientifique et rentrer dans le débat et qu'ils ne soient pas à la marge comme ils le sont actuellement. Alors, comment voir aujourd'hui l'avenir ? De façon concrète, une question d'un auditeur, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Comment se projeter dans l'avenir ? Est-ce qu'il y a des propositions ? Écoutez, je parlais tout à l'heure de ce qui empêche de penser ensemble à une université commune. comme ça existe partout. Par exemple, prenez l'université américaine du Caire, prenez l'université américaine au Liban. Ça, ça nous permettrait, nous, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse pouvoir avoir des référents dans ce pays. Parce que notre grand problème, c'est que nous sommes entre nous. Mais si nous avons quelque part des universités repères, dans ces conditions, ça va créer une émulation et ça va permettre d'élever le niveau intellectuel. Cette université, cette bibliothèque, cette grande bibliothèque, cet institut de la mémoire sont les jalons d'une réconciliation future qu'il nous faut inventer au quotidien avec les Français et nous pouvons le faire. Alors, dans le domaine économique, entre questions des auditeurs, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Au-delà, bien sûr, de l'usine Renault et Peugeot, éventuellement, quels sont les domaines où les Français devraient ou pourraient être fortement présents en Algérie en termes d'investissement, pas d'échanges commerciaux qui valent à 9 milliards de dollars. Oui, écoutez, je parlais tout à l'heure de transition énergétique. La transition énergétique, ce n'est pas simplement le renouvelable. La France a une très grande expertise dans le domaine du nucléaire. Qu'est-ce qui empêche l'Algérie et la France de penser sérieusement à la mise en place du central nucléaire ? Est-ce qu'il faudrait aller vers le nucléaire, monsieur ? Personnellement, je pense que oui. Pourquoi ? Le bouquet énergétique algérien doit comprendre les énergies fossiles, doit comprendre le gaz de schiste. Pas maintenant. Les gens disent qu'il faut développer le gaz de schiste. La technologie n'est pas mature. Il ne faut pas sabrer l'Algérie et le Sahara algérien. qu'en total a déclaré par la bouche de monsieur Fabius qu'ils allaient faire le gaz de schiste. C'est une calamité. Parce que le gaz de schiste actuel, c'est une calamité. Bon, mais il n'est pas exclu que ce soit possible de le développer si la technologie ne casse pas en quelque sorte l'écosystème. Donc, le nucléaire, nous avons des réserves de l'ordre de 35 000 tonnes. nous devons avoir un pied dans le nucléaire. Ce n'est pas simplement pour la bombe, proprement dit. Nous avons un réacteur nucléaire à Inouzera. Dans le domaine civil. Développer le nucléaire dans le domaine civil. Ben oui. Nous devons, même le réacteur nucléaire de Inouzera produire des isotopes pour la médecine. Il est donc important, me semble-t-il, qu'on puisse pouvoir un pied, avoir un pied dans le domaine du nucléaire d'une façon tout à fait apaisée avec la IEA, etc. Bon, mais pas simplement. Les idées de développement viendront au fur et à mesure. Ça, ce sont les premières idées. L'essentiel, c'est qu'il y ait une bonne volonté de part et d'autre et que de part et d'autre, nous ayons des interlocuteurs qui ne soient pas bridés par le passé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas en quelque sorte un ressenti qui, chaque fois, les fait remonter. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser passer sans prendre deux ans à perdre des profits. mais il faut essayer de négocier cela avec la réalité. On peut très bien dire non, il faut qu'ils se repentent. Ils ne se repentiront pas et après. Nous allons repartir pour 50 ans encore. et il faut quand même essayer de se mettre au 21e siècle. Il y a des défis à prendre. Ce partenaire, s'il est de bonne foi, on peut faire une partie du chemin ensemble. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, comment doit-on un peu nous reconsidérer par rapport, bien sûr, à Emmanuel Macron qui est élu aujourd'hui président en France et vous avez aussi de l'autre côté de la planète, vous avez Trump aux Etats-Unis. Est-ce que ce sont des enjeux importants actuellement auxquels doit faire face aujourd'hui l'Algérie ? Le gros problème, vous parlez des Etats-Unis, avec Trump, c'est clair, c'est un protectionnisme déguisé. America first, l'Amérique avant tout, bien. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, au contrario, il ne croit plus à la mondialisation puisqu'il va mettre des droits de douane. Or, qui dit au MC dit qu'il n'y a plus de droits de droits. Franchise. Il y a une circulation totale. Donc, quelque part, nous ne perdons rien à ne pas encore rentrer dans l'OMC puisque, me semble-t-il, selon toute vraisemblance, elle va exploser. Bon. Avec les Américains, les choses sont plus claires. Nous n'avons pas d'histoire commune. Donc, c'est une dimension économique qui prime. Mais ceci étant dit, du point de vue culturel, les Américains n'ont pas le même ressenti que les Français vis-à-vis de l'Algérie. Qu'on le veuille ou non, il y a encore cette mentalité. Heureusement que c'est pour très peu de personnes en France. L'esprit de supérieur, la doxa occidentale qui dit qu'on est quelque part d'une race supérieure. Bon. Évidemment, vous allez parler de Marine Le Pen. Mais c'est marginal. C'est marginal. Le corps social français, il faut bien le comprendre, le corps social français, il est chrétien. même les Algériens qui sont là-bas, qui sont devenus français, etc. Quelque part, ce sont des invités et doivent respecter les lois de la République. Sinon, il y aura des problèmes. Et donc, dans ces conditions, personnellement, je pense que les Algériens peuvent réussir là-bas et doivent réussir. Mais il ne faut pas qu'ils oublient et qu'ils ont un pays. Vous savez, quand Maotie... Vous savez, Maotie Tung a fait sa révolution en 1949. La grande marche. Pas la petite marche de M. Macron, la grande marche de Maotie Tung. Il a reçu quelques années après, en 1954, deux prix Nobel. C'est des Chinois d'origine américaine. Ou plutôt, des Américains d'origine chinoise. Au plus fort de la guerre froide. Il leur a fait un énorme banquier. Et à la fin, il leur a dit, en prenant un toast, soyez de bons Américains. Mais n'oubliez pas que vous êtes Chinois. Soyez de bons Français. Mais n'oubliez pas que vous avez des racines. Des racines identitaires qui vous permettent d'être un bon républicain, un bon citoyen français. Mais vous avez une identité première que vous ne devez pas gommer. Mais justement, ces Algériens qui partent de l'autre côté, est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui de les récupérer ou alors une fois que partient, ils ne reviendront plus puisque maintenant nous parlons un peu de la fuite des cerveaux. Moi, je pense que ceux qui veulent partir, laissons-les partir. Il faut les faire fructifier à distance. Mais c'est à nous d'être malins pour donner les conditions de telle façon soit qu'ils reviennent, soit qu'ils ne partent pas. Quand les gardes dans notre pays. Voilà, vous savez, quand quelqu'un a une hémorragie, il faut d'abord mettre un garrot. c'est-à-dire que les gens ne partent plus au lieu de faire venir les autres. Commençons d'abord à arrêter l'hémorragie en donnant des conditions de travail. Le jour où vous verrez un professeur d'université toucher mieux qu'un footballeur qui est à 400 millions, un professeur d'université qui est à 6 millions, là, il y aura quelque chose pour l'Algérie. Et c'est à cela qu'il faut tendre, à savoir respecter le savoir, respecter en quelque sorte ces artisans, ces temples, ces gardiens du temple qui forment les générations futures. Et la réussite de l'Algérie est à ce prix. Il faut respecter l'école, il faut respecter le savoir, il faut respecter la science. Professeur Chamsedin Chitour, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci.